... Charles Blegoudé sera finalement à la haie. Le gouvernement ivoirien a annoncé hier son accord à la requête de la Cour pénale internationale. Le bonheur, mythe ou réalité, nous en parlerons dans ce journal. C'est à l'occasion de la journée dédiée à cet état d'esprit, journée célébrée tous les 20 mars. Et puis en Centrafrique, situation alarmante, l'insécurité alimentaire et la famine menacent le pays. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Charles Blegoudé sera remis à la CPI. Le gouvernement ivoirien a finalement cédé à la demande d'arrestation et de remise de Charles Blegoudé à la Cour pénale internationale. Pour rappel, sachez que la chambre préliminaire de la CPI avait rejeté lundi 3 mars dernier la requête du gouvernement en vue de sursoir à l'exécution de la demande d'arrestation et de remise de Charles Blegoudé et avait demandé une réponse dans les meilleurs délais. Et bien, après avoir débattu de la question, le Conseil des ministres qui s'est tenu hier 20 mars a marqué son accord à la dite requête. Charles Blegoudé accusait donc de crimes contre l'humanité pendant la crise postélectorale, ira finalement donc à la haie. Viol, mutilation génitale féminine, travail des enfants, des pratiques interdites en Côte d'Ivoire et pourtant plus de 1300 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrées dans le pays en 2013. La coalition ivoirienne pour la CPI attire donc l'attention des autorités sur la question. L'article 354 du Code pénal de 1982 reprimant le viol, la loi du 23 décembre 1998 contre les mutilations génitales féminines et celles reprimant le harcèlement sexuel, le travail forcé et le mariage précoce ont du mal à être appliqués en faveur de la femme. La question la plus préoccupante est celle bien entendu des viols, d'autant plus que la grande majorité des victimes sont des mineurs et parfois des enfants qui ont moins de 5 ans. Et en plus de ça, la part des auteurs présumés qui sont poursuivis et condamnés représentent vraiment une affime minorité. La question est au cœur d'une conférence organisée par la coalition ivoirienne pour la Coupe pénale internationale CICPI en collaboration avec la CPI. Objectif, attirer l'attention des autorités sur l'impunité des auteurs de violences. Dans chaque affaire qui est en suspens à l'instant devant la cour, l'accusation met l'accent sur des crimes de sexospécificité. Donc il y a, je dirais, une politique de considérer les crimes de sexospécificité comme des crimes très graves et donc une politique d'enquêter et poursuivre ce type de crimes. 1 311 cas de violences faites aux femmes ont été enregistrés en 2013 selon le ministère de la Solidarité de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Vaut mieux prévenir que guérir. L'Office national de la protection civile fait sienne à cette assertion. A l'occasion donc de la 24e journée mondiale de la protection civile, elle appelle les Ivoiriens à adopter des comportements responsables pour une société plus sûre. On en parle avec Ami Sisoko et Ami Koulibaly. Veillez à la survie de la population, Assister les personnes et protéger leurs biens en cas de catastrophe et de sinistre sont entre autres le rôle de l'Office national de la protection civile, ONPC. Pour mener à bien toutes ces actions et pour vulgariser l'importance de la protection civile, une journée mondiale a été décrétée en 1972. La Côte d'Ivoire a célébré la 24e édition de cette journée ce jeudi sous le thème « La protection civile et la culture de prévention pour une société plus sûre ». Nous ne voulons pas jouer toujours à ce qu'on appelle le médecin après la mort. Nous voulons prévenir. L'Office national de la protection civile s'engage à associer les collectivités territoriales à la mise en œuvre de cette politique de sensibilisation à grande échelle sur la prévention des risques et des catastrophes. Il est plus que nécessaire pour les spécialistes de la protection civile de mettre en œuvre une politique de formation et de sensibilisation efficace et susceptible de transformer chaque citoyen en un acteur de sa propre sécurité. Cette journée mondiale de la protection civile est l'occasion pour inculquer à toutes les composantes de la société une culture de prévention pour atténuer les effets d'une catastrophe. En outre, trois officiers supérieurs ont été distingués dans l'Ordre international de la protection civile. Le bonheur, une quête perpétuelle. En quoi consiste-t-il réellement ? Trouver l'homme ou la femme de sa vie, avoir le travail de ses rêves ou tout simplement avoir la santé ? Eh bien, nos reporters ont entendu leur micro à quelques Ivoiriens. C'était hier à l'occasion de la journée internationale du bonheur. L'événement est célébré tous les 20 mars. Laetitia Mongley. Plénitude, satisfaction, équilibre du corps et de l'esprit. Voici comment pourrait se définir la notion du bonheur. Le bonheur, un état d'esprit quelque peu aléatoire et relatif, mais qui toutefois a son importance selon l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, tous les 20 mars depuis 2013, cette journée est célébrée au sein de tous les pays membres de l'ONU. Qu'en pense du reste la population ivoirienne ? On dirait qu'on a le bonheur lorsque tout va bien. Quand il dit tout va bien, du plan moral, spirituel et physique. Lorsqu'on a la santé, on dirait qu'on a le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord avoir une vie épanouie dans son travail, dans son foyer, avec ses enfants, une vie remplie avec l'amour de Jésus. Pour moi, le bonheur, c'est d'abord la paix du cœur, la santé dans le foyer, en tout cas la santé dans la famille. Vraiment, tout part de la santé. Le bonheur est moral. Il faut que tu sois dégagé moralement. Il faut que tu aies aussi le matériel, les finances, et que tu sois vraiment à l'aise dans ton entourage. Mais qu'est-ce que le bonheur ? Chacun le construit pour lui-même, chacun l'invente pour lui-même. Parce que le bonheur pour vous n'est pas celui de X ou Y. Mais il y a cette notion de psychologie positive qu'on entraîne. C'est une quête. Donc le bonheur, c'est une quête. Si pour certains le bonheur existe, pour d'autres Ivoiriens par contre qui n'ont pas voulu se prononcer face à la caméra, le bonheur est une utopie. Et la page culture de ce journal est assurée par un concours de comptes dénommé Comptes-Cours international. L'initiative de la compagnie Naforoba a pour objectif de détecter les jeunes talents et la Côte d'Ivoire peut se targuer d'en avoir. Franck Kouazio. Sept jeunes compteurs en devenir en coulisses. Parmi eux, trois jeunes filles. Thier Esther, l'une d'elles, est venue de Yamsoukro prendre part à la finale de l'édition 2014 du concours Côte d'Ivoire, concours de détection des jeunes talents du compte. La première phase à Yamsoukro est passée, aujourd'hui c'est la grande phase. Je suis sereine. Face au public, les compteurs se succèdent et les styles sont bien différents. On est dans l'esprit du concours à la réalité, un concours international qui aura lieu à Abidjan en fin d'année. Cette étape consiste donc à désigner le représentant ivoirien. Et le représentant ivoirien est à l'unanimité une jeune fille. Kouadio Florence a dit floppy. Son histoire avec le compte, un combat de tous les instants. C'est le compte que j'ai choisi. Je veux faire du compte mon métier. Florence Kouadio, première, sera notre représentante de la Côte d'Ivoire au concours international qui aura lieu en fin d'année 2014. On aura 11 candidats venant de la sous-région, l'espace CDAO. Si Esther de Yamsoukro n'est pas montée sur le podium, la jeune compteuse est loin d'être découragée. Elle nous a permis de voir le compte sous un autre angle. Ce n'est plus le compte africain. C'est le compte mêlé de modernité. Et c'est le compte qui gagne en définitive. Et l'actualité oblige les journées de l'oralité qui coïncident avec la journée de la francophonie. Le compte est un outil de maîtrise de la langue parce que le compte joue avec le mot. La francophonie, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est toutes les langues qui se retrouvent dans l'espace francophone. Le compte comme un moteur de la francophonie, voire même de l'universalité. Une façon de compter désormais avec le compte. Hors de chez nous, incendie hier dans la nuit au grand marché de Bamako au Mali. Les dégâts sont évalués à des milliards de francs CFA. Les Nations Unies craignent une crise alimentaire en Centrafrique. L'insécurité alimentaire et la malnutrition sont à des niveaux alarmants dans le nord-ouest du pays, selon la directrice exécutive du PAM, le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies. Le Programme Alimentaire Mondial tire la sonnette d'alarme sur la situation en Centrafrique. En visite à Boussangoa, dans le nord-ouest, sa directrice exécutive a averti que la malnutrition avait atteint un niveau très préoccupant. Premier toucher, les femmes et les enfants. Une situation qui risque d'empirer à cause de l'insécurité qui empêche les agriculteurs de semer. En Afrique du Sud, l'affaire Zouma continue de faire couler de l'encre. Les travaux de sa résidence auraient coûté environ 16 millions d'euros, soit près de 10 milliards de francs CFA, une somme que Zouma est sommée de rembourser. Les journaux parus ce jeudi en Afrique du Sud consacrent leur une à l'affaire qui éclabousse le président Jacob Zouma. Au cœur du scandale, la résidence privée du chef de l'État sud-africain baptisée par The Citizen Palace of Corruption. Le palais de la corruption dont voici quelques rares photos est située dans la ville très pauvre de Kandla, lieu de naissance de Jacob Zouma. Les mesures visant à renforcer la sécurité autour de cette demeure ont coûté à l'État 246 millions d'euros, 16 millions et demi d'euros. C'est ce que révèle un rapport rendu public par la médiatrice de la République. Quelques-unes de ces mesures peuvent être légitimement considérées comme illégales et les actes en cause relèvent d'une conduite répréhensible et de la mauvaise gestion. Je demande au président de rembourser un pourcentage raisonnable du coût des travaux, un pourcentage qui devra être déterminé avec l'aide du trésor public. L'auteur du rapport intitulé « En sécurité, en tout confort » demande aussi au chef de l'État de réprimander tous les ministres impliqués dans la gestion des fonds publics ayant servi à financer le projet de Kandla. La demande semble avoir été prise en compte par le gouvernement sud-africain. Le président Zuma a signé un texte pour mettre en place une unité spéciale d'investigation chargée de faire la lumière sur tous les actes criminels qui ont été commis pendant l'exécution des travaux de renforcement de la sécurité à Nkandla. Les conclusions des investigations menées par la structure créée seront contenues dans un rapport, un rapport très attendu par l'ANC. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud met dans les gens en garde tous ceux qui seront reconnus coupables de malversation. Tous ceux, y compris le président de la République, et comme nous disons tous, cela veut dire tous ceux qui sont impliqués dans la mauvaise gestion doivent répondre de leurs actes. et les fonds publics indûment perçus doivent être remboursés. Officiellement, l'ANC se range du côté de la justice. Il s'agit vraisemblablement d'une position tactique, une position adoptée dans l'optique des élections générales, prévue dans sept semaines. Signature d'un accord d'association entre Kiev et l'Union européenne ce matin, le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk accepte ainsi la main tendue des dirigeants européens. L'accord est censé engager les deux parties dans une association politique et une intégration économique, sans toutefois prévoir à terme l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Les Européens tentent de répondre aux coups de force de Vladimir Poutine en Crimée. Angela Merkel a annoncé le gel des avoirs et des visas de nombreuses personnalités russes et ukrainiennes. Les Européens menacent d'exclure la Russie du sommet du G8, mais sont en désaccord sur d'éventuelles sanctions économiques. Pour le chef de l'OTAN, cette annexion de la Crimée est la plus grave menace en Europe depuis la fin de la guerre froide. Voilà, c'est tout pour cette mi-journée. Merci de nous avoir suivis.